voici donc le corrigé du brevet des collèges d'amérique du nord du 9 juin 2007 c'est l'exercice numéro 2 sur des probabilités je vous laisse faire et vous mettez le corrigé dès que vous voulez bien alors avant de faire les calculs on va faire un petit schéma très bien vous avez qui aime qui a en réservé donc deux pistes noires, deux pistes noires, deux pistes noires et une piste noires, donc au total cinq pistes donc il emprunte donc il choisit au hasard en raison dans une situation d'équiprobabilité ça veut dire que, pour être très clair, chacune des cinq pistes a la même chance d'être choisi à la même probabilité d'être choisi que les autres voilà et on veut maintenant première question question 1 la probabilité d'avoir donc une piste rouge rouge alors quand on fait des phrases en probabilité on met des guillemets comme ça pour indiquer ce qu'on veut ici donc et bien alors ça veut dire que on pourrait appeler ça aussi par exemple b de rouge si c'est clair s'il n'y a pas d'indiquité et c'est donc ici puisqu'on est en situation d'équiprobabilité ça c'est très très important c'est le nombre de pistes qui concerne donc ce qui nous concerne c'est rouge donc on ouvre deux pistes rouges divisé par cinq pistes au total c'est-à-dire le nombre de cas favorable divisé par le nombre de cas total ce qui est là 0,4 d'accord donc la probabilité d'avoir une rouge c'est de 0,4 vous aussi répondez 40% c'est bon aussi 2,5m 0,4 40% tout ça c'est bon question b alors à partir du restaurant alors maintenant vous avez donc d'autres pistes il y a 7 pistes au total et vous avez une rouge alors on va en faire la liste comme tout à l'heure pour aller bien clair une rouge une bleue 2 vertes et j'ai oublié en haut 3 noires ce qui fait bien un total de 7 pistes la probabilité qu'il emprunte une bleue la probabilité qu'il emprunte une bleue on mettra B2 bleu alors là c'est B2 bleu au deuxième coup donc à l'arrivée vous voyez vous pensez comme ça on va dire B2 B2 c'est à dire au deuxième coup ça pourrait être la bleue du premier donc on va appeler une bleue après le restaurant alors on est on est on est aussi donc situation d'équipe probabilité parce qu'il choisit encore au hasard c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire on part depuis le haut maintenant on va essayer d'enchaîner deux pistes noires alors là la meilleure façon c'est de faire un petit arbre donc ici on veut qu'il enchaîne deux pistes noires donc on va faire un arbre déjà au départ donc il est en haut de la station et là je vois donc ici c'est noir ensuite pas noir il est l'année prochaine on met un N avec une barre si on n'est pas déjà vu pour le contraire noir pas noir alors probabilité noire c'est noir donc noir 1 c'est à dire première piste qu'il prend est noir P2 N1 est égale à 2 noires sur 5 ici on a 2 5 c'est à dire qu'on peut ici on a 3 5 ensuite maintenant il s'arrête il mange et ensuite il sort du restaurant et donc là il a encore le choix soit il prend une deuxième noire soit il prend pas une deuxième noire et pareil ici noir et pas noir nous on s'intéresse pas à tout l'ordre donc on va pas tout remplir mais ici il faut donc noir 1 noir 2 ça veut dire et bien il sort du restaurant pour éviter d'avoir noir noir et c'est 3 sur 7 et ici aussi parce que comme il choisit au hasard le choix de noir en deuxième n'est pas ne dépend pas de ce qu'il avait choisi en premier vous avez 3 7ème 3 7ème donc ici vous avez 4 7ème voilà vous savez normalement que quand on circule à l'intérieur d'un arbre on a un principe multiplicatif ça veut dire que la probabilité d'avoir donc deux noires ça va pour éviter d'avoir une noire en premier ici fois une noire en deuxième 2 5ème la noire ici sachant qu'il venait en fait de la main mais c'est la même partout donc la probabilité d'avoir une noire au premier coup 2 5ème la probabilité d'avoir une noire au deuxième coup 3 3 7ème qui nous donne 6 sur 35 alors c'est divisible alors 35 par 5 et 7 et pas 6 donc c'est une fraction adductible la seule chose qu'on puisse dire on ne vous demande pas de valeur en rond on va quand même en donner une donc 6 sur 35 on va mettre ça en 30% donc un petit peu concret à tout ça c'est 0,1714 ce qui fait à peu près 17,14% de chance d'avoir fait une 2 noires voilà alors pour préciser un petit peu ici ce P2N2 c'est-à-dire cette branche-là alors dans cet exemple elle est la même qu'ici mais elle a un nombre spécial c'est la probabilité d'être en N2 sachant qu'on arrivait de N1 ici alors ça dans le symbole vous verrez bien plus tard ici on peut c'est pas du tout on peut indiquer ici la probabilité de P2N2 sachant qu'on venait de N1 et ici il sera P2N2 sachant qu'on ne venait pas de N1 à vous évidemment c'est loin de tout ce que vous avez fait mais ça on voit ça vers les classes de première voilà donc j'espère avoir été clair et donc vous voyez pour ceux qui ne veulent pas faire d'arbres vous pouvez tout simplement dire la probabilité de 2 noires c'est la probabilité d'avoir une noire au premier coup deux cinquièmes fois une noire au deuxième trois septièmes et donc c'est 6 sur 35 vous n'êtes pas obligé d'en rajouter là je vous rappelle on est dans une autre on est là pour apprendre on va essayer d'en dire un petit peu plus à chaque fois bon la probabilité c'est très important au lycée vous verrez très souvent beaucoup d'arbres donc il faut connaître un petit peu quelques propriétés des arbres c'est à dire le principe multiplicatif qu'on vient d'utiliser ici et d'autres que vous verrez plus tard voilà j'espère que ça vous a plu et à très bientôt